Aaaaaah! Bilal? Dieu est unique. Dieu est unique. Dis que ton âme m'appartient, et je retire ce roc Bilal. Il veut acheter cet homme. Dis-moi ton... Très bien. Dix pièces d'or. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Il était prêt à en payer 100. Mohamed continue de prêcher et de convertir nos pèlerins en dépit des tortures. Comment ? La réponse tient en un mot. Il s'agit du Coran. Quoi ? Sa prétendue révélation ? Ce ne sont qu'hallucinations et bobards ! Sauf ton respect, Abu Ja'al, les révélations de Mohamed ne sont ni des hallucinations ni des bobards. Ce sont des mots puissants et simples qui ne sont pas de ce monde. Magique ? C'est la seule explication raisonnable. Eh bien alors, nous devons l'empêcher d'utiliser sa prose magique contre nous. Abu Talib, nous te respectons beaucoup. Mais nous t'avons demandé maintes fois d'arrêter les prêches de ton neveu. Mais tu n'as rien fait ! Il menace la paix à la Mecque ! Quelques années auparavant, il avait instauré la paix à la Mecque. À l'époque, tu avais loué sa sagesse, Abu Ja'al. Vous vous rappelez le temps où on faisait reconstruire la Kaaba ? Nous nous battions pour voir qui poserait la pierre noire. Mais Mohamed est venu et... Il faut que tu comprennes ! Abu Ja'al ? Arrête-le ou quelqu'un d'autre le fera ! Dehors ! Tu veux provoquer la zizanie au sein de Khoreish ? Sors ! Tu vois où nous en sommes, Abu Talib. Il est de plus en plus difficile de préserver la paix. De grâce, parle à ton neveu. Pour la paix à la Mecque, je lui parlerai. Mohamed, ferme la porte et entre. Viens, assieds-toi. Mon cher neveu, Khoreish, demande que tu arrêtes de prêcher. Si tu ne le fais pas, je crains de ne pouvoir te protéger. Je suis vieux, Mohamed. Je ne peux combattre ces gens. Ma famille, ma propre tribu. Des gens que nous avons connus toute notre vie. Tes enseignements sont-ils importants, Mohamed, au point de devoir y laisser nos deux vies ? Et de mettre la ville à feu et à sang ? Au nom de la paix à la Mecque, arrête de prêcher. Ces propos a tristèrent Mohamed. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Mais il répondit. Devrait-on me mettre le soleil dans la main droite et la lune dans la gauche ? Je n'arrêterai pas de prêcher. Je continuerai jusqu'à ce que la parole de Dieu prévale. Dussais-je y laisser mon âme ? Mohamed, dis et fais ce que bon te semble. Ton oncle ne t'abandonnera jamais. Ni maintenant, ni aussi longtemps qu'il vivra. Mohamed fait partie de notre clan. Nous devons nous tenir près de lui et le protéger, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Pourquoi s'opposer à toute la Mecque pour un seul homme ? Parce qu'il est notre neveu. Et parce qu'il n'a rien fait de mal. Ah 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 ! C'est le grand Hamza qui parle. Heureusement que tu manies bien l'épée, mon frère. Parce que Mohamed va t'obliger à l'utiliser. Mais moi, je n'ai pas l'intention de mourir pour lui juste parce qu'il prétend avoir vu un ange. Ha ! Mohamed continue de prêcher envers et contre tous nos efforts. Je t'en supplie, arrête-le avant qu'il ne détruise tout. Il arrive. Il prie. Infidèle ! Je ne te laisserai pas détrôner nos dieux. Hérétique ! Comment oses-tu me tourner le dos ? Ah Hamza, tu es de retour. De quoi s'agit-il ? Abu Jahl a insulté ton neveu. Il a dit des choses horribles devant toute la ville. Et qu'a fait, mon neveu ? Rien. Il est juste parti. Il a essayé de prier ici ce matin même. Mais je l'ai chassé. Si tu veux te battre contre quelqu'un, que ce soit contre moi, espèce de lâche. Comment oses-tu insulter Mohamed alors que nous sommes de la même religion ? Je ne savais pas que tu étais indiscible de Mohamed ? Je le suis maintenant. Fais ce que tu dois faire. Ce que tu enseignes est vrai, mon neveu. Je l'ai ressenti dans chacune de tes paroles. C'est pourquoi je peux le dire, il n'y a de Dieu qu'Allah, et tu es son messager. Finissez-les ! Par là, on va les attraper. Où les emmenez-vous ? Arrêtez ! Arrêtez ! Lâchez-la ! Où est mon mari ? Oublie ton mari ! Renis Mohamed et reconnais les dieux. Sinon, tu m'auras. Allez ! Non ! Non ! Allez ! Allez, maman, dis-le. S'il te plaît, dis-le ce qu'ils veulent entendre. Écoute ton fils, Soumaya. Dis-moi la vérité, Ammar. Serais-tu prêt à renier Dieu et son prophète rien que pour vivre ? Je... Je... Moi non plus. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohamed est son messager. Tu te moques de moi ! Tu viens de prononcer tes derniers mots ! Non ! Les premiers martyrs de l'islam. Pauvre Soumaya. Pauvre Aser. Dieu merci. Ammar est toujours vivant. Comment va-t-il ? Le prophète le console de son mieux. Mais il craint pour nos vies. Il nous demande de nous réfugier en Abyssinie. En Abyssinie ? Elle est gouvernée par un roi chrétien. Un homme juste qui nous permettra de vivre en paix. On m'a demandé de prendre la tête du groupe. J'aurais besoin d'hommes forts pour m'aider. Vas-y Malek. Ne t'inquiète pas pour nous. C'est parti !